I want you to show me how to get to know someone like you Hello la compagnie, ravie de vous retrouver pour ce nouveau haul Dans le haul je vais vous présenter tous les derniers achats que j'ai effectués Il y a de la mode et de la beauté On va commencer avec les achats AliExpress Et avec cette toute première paire de boucles d'oreilles Qui fait vraiment très très rétro Donc elle est composée comme ça de deux petits cœurs Donc elle est assez lourde au niveau du poids, je ne vous le cache pas Il y a également les ornements dorés comme ça qui sont sur le dessus Qui donnent le côté assez rétro et vintage Et voilà je les trouvais vraiment trop chouette, trop mignonne Même si elles sont assez imposantes, moi ça ne me dérange pas Ce qui va un petit peu plus me déranger certainement au bout d'un moment C'est le poids des boucles d'oreilles Parce que vraiment elles sont relativement lourdes Mais honnêtement elles ne m'ont pas coûté cher du tout Et même si c'est pour mettre sur une séance photo uniquement Je trouve que ça peut être vraiment vraiment sympa La deuxième paire de boucles d'oreilles que j'ai à vous présenter C'est celle-ci, c'est une paire de boucles d'oreilles Encore avec des petits pompons comme ça, jaunes J'en avais déjà eu une première que j'avais commandée Et que je vous ai présentée dans une précédente vidéo Celles-ci pour le coup sont encore plus légères Elles ont une forme légèrement différente Et pour le coup j'aime beaucoup mieux ce jaune-là qui est plus prononcé Donc celle-ci me plaise beaucoup Et pour terminer avec le dernier achat fait sur Aliexpress J'ai commandé ce petit top comme ça Impression bandana Qui se noue comme ça autour du cou Ensuite vous n'avez plus qu'à l'ajuster comme ça derrière Donc là je vous montre un petit peu vite fait ce que ça donne Et voilà ça fait un petit crop top comme ceci Qui est vraiment très très mignon Et voilà vous pouvez le resserrer à volonté comme ça Avec le petit nœud que vous faites derrière Alors il existait dans un bleu moyen Pas un bleu clair mais ni un bleu foncé Il existait dans cette couleur comme ça Un petit peu bordeaux que je trouve vraiment trop trop bien Et il y avait également un espèce de jaune Qui me semblait être moutarde Mais moi je me suis rabattue sur cette couleur-là Parce que je pense qu'avec mes cheveux là Ça va bien bien matcher Avec un petit rouge à lèvres un peu dans les mêmes tonalités Je pense que ça peut être très chouette Alors au niveau de la qualité franchement Il n'y a rien à redire Je ne m'attendais pas d'ailleurs à ce qu'il soit d'aussi bonne qualité Par contre le petit souci C'est que ça arrive Et c'est vraiment à vous de le monter C'est-à-dire que vous avez la petite cordelette comme ça Qui est de côté Vous avez l'espace là pour rentrer à l'intérieur Et après c'est débrouillez-vous Il ne vous le monte pas Il faut se débrouiller Et franchement c'était pas évident D'entrer cette lanière là Dans toute cette partie ici Il a fallu que je pousse comme ça Avec une espèce de longue aiguille Bref ça a été un petit peu galère J'aurais préféré qu'il arrive déjà monté Mais voilà une fois qu'il est mis en place Je le trouve vraiment très très bien J'ai ensuite racheté des petits rasoirs Comme ceci qui sont des rasoirs à sourcils initialement Que j'ai commandé sur Amazon Donc vous en avez trois à l'intérieur Moi je prends toujours cette marque Puisque c'est une valeur sûre Je les connais et je les aime bien Et ça ce sont des petits rasoirs en fait Qui me servent une fois de temps en temps A raser tout ce qui est duvet comme ça Au niveau de mon visage Parce que voilà je trouve ça pas très joli Malgré que moi mon duvet soit assez discret Vu qu'il est très blond Mais j'aime bien retirer de temps en temps Et du coup je m'en sers également Pour retirer tout ce qui est petits cheveux Qu'on a un petit peu dans le cou Là vous savez sur les bords Donc voilà Donc ça c'est un petit achat Qui m'a coûté je crois 3 euros de mémoire Pas plus Et voilà il y en a trois à l'intérieur Donc ça va me tenir un bon bout de temps Ensuite j'ai acheté toujours sur Amazon Cette paire de semelles en cuir Voilà enfin les semelles en cuir Qui vont me permettre de pouvoir porter Toutes mes chaussures Puisque depuis que j'ai la dyshydrose En fait je ne peux plus porter que du cuir Donc comme la plupart de mes chaussures Avec des semelles synthétiques Et que ça me provoque de grosses réactions Je me suis équipée de cette petite paire de semelles Comme ça Il y a du liège en dessous Alors elles sont pas du tout autocollantes Donc tout ce qui est chaussures fermées Bah ça va pas poser de soucis Par contre les chaussures ouvertes Ça risque un petit peu de glisser Donc je sais pas Il faut que je trouve un petit système Peut-être du scotch double face Ou quelque chose comme ça Pour pouvoir les installer à l'intérieur Mais ça en tout cas C'est une paire de semelles Que je n'ai pas acheté pour rien Parce qu'elle va aller dans l'intégralité De mes chaussures Pour pouvoir apporter en fait Ce que je veux quand je veux Ensuite en passant chez Leclerc J'ai enfin retrouvé la petite poêle Que je cherchais Puisque j'en avais une depuis un moment Qui me permettait de faire tout ce qui était Pancake, blinis, etc Mais elle avait rouillé avec le temps C'était pas vraiment une poêle de très bonne qualité C'était une poêle que m'avait donnée gentiment ma maman Mais qui a vécu Et donc j'en ai retrouvé une petite comme ça Que j'ai prise en rouge Elle existait dans différents coloris Qui est un tout petit peu plus grande Que celle que j'avais initialement Mais ça fera bien la blague Ça fera des pancakes un petit peu plus grands Mais ça ne m'empêchera pas de les cuisiner Donc voilà c'est de la marque Grillo apparemment Et c'est une petite poêle qui fait un diamètre de 14 cm Toujours chez Leclerc J'ai complété ma petite collection de gel douche d'op Et j'ai récupéré celui-ci que je n'avais pas encore Qui est donc au parfum Haribo Banans Donc vous savez ça sent les petites bananes là Et franchement c'est hyper hyper bien reproduit Parce que ça sent réellement ce petit bonbon là Que j'adorais Et que j'adore toujours d'ailleurs Donc voilà Donc celui-ci est venu rejoindre tous les autres Que j'avais déjà Je vais vous présenter après deux petits articles Qui ont complété une collection Que j'avais déjà entamée Donc chez Leclerc j'ai trouvé C'est très très joli petit bol Enfin ce petit bol Puisque je n'en ai pris qu'un seul J'adore cet imprimé là Je ne sais pas pourquoi Ne me demandez pas Mais depuis que je l'ai vu Je le trouve Je ne sais pas Je le trouve ravissant Il a un côté un petit peu japonisant Comme ça que j'aime beaucoup J'adore l'association de ce bleu et du blanc Et voilà C'est de la marque Gusta Ou Gusto Gusta apparemment Et je trouve ça trop trop mignon quoi Donc j'avais déjà un bol Qui était plus grand comme ça Et j'ai pris également La petite assiette comme ça Un peu plateau De forme rectangulaire Que je trouve très mignonne aussi Donc voilà Donc comme ça j'ai les trois J'ai l'espèce de grand bol Enfin un peu assiette creuse Si vous préférez Le petit bol Et le petit plat Ensuite toujours pour parler Hyper marché Je suis passée Chez Lidl Où j'ai trouvé Ces trois petites boîtes Comme ça Empilables Qui sont des boîtes En fait De rangement Pour tout ce qui est Make-up Ou cosmétique Du moins Donc ça ce sont des petites boîtes Que j'ai pas payé cher du tout Je crois que ça devait être Quelque chose comme Même pas 3 euros Le lot Elles sont toutes simples Et je trouve ça vraiment très pratique Vous savez pour les mettre Côte-côte comme ça Et pouvoir ranger à l'intérieur Les différentes catégories De cosmétiques Ou de crèmes Par exemple Qui sont des crèmes identiques Et qu'on a envie De conditionner ensemble Donc voilà J'ai pris ce petit lot De boîtes là Ensuite Toujours chez Lidl J'ai acheté cette petite paire De chaussures là Qui ne sont pas du tout Des chaussures glamour Je vous l'accorde Mais ce sont des petites chaussures Que je compte porter en vacances Pour être confortable Et Dieu sait qu'elles sont confortables Et surtout je les ai prises Parce qu'elles sont en fait En cuir à l'intérieur Donc voilà Je pense que pour mes pieds Ça va être parfait Et voilà C'est facilement enfilable Ça peut même faire Chaussons d'intérieur A la limite Je me suis dit Pour porter à la maison Pour traîner C'est pas glamour Je vous l'accorde Mais c'est assez pratique Donc voilà Donc quand on a pas envie D'avoir les pieds trop au chaud Dans des chaussons Un petit peu trop moumoutes Etc Je trouve que ça peut être bien Donc voilà J'ai pris cette petite paire De chaussures là Qui m'a coûté 10 euros Ensuite je vais vous présenter Le seul achat Que j'ai fait en pharmacie Puisque j'ai trouvé Ce petit gel douche sur gras Visage et corps Donc qui s'appelle Le classique De la marque NEP Alors je connaissais pas du tout Cette marque On en entend pas du tout parler Donc c'est au pH neutre Sans paravène Et sans phénoxényl éthanol Donc ça C'est un très bon produit Puisque maintenant Ce que je fais C'est que systématiquement Je scanne la composition Des produits Avec mon application Pour savoir S'il n'y a pas trop S'il n'y a pas trop de cochonneries A l'intérieur Histoire de pas Accentuer mon problème De dyshydrose Au niveau des pieds Ou éventuellement Me récupérer ça Au niveau des mains Donc ça Compos hyper hyper clean Du coup j'ai pas du tout Hésité à l'acheter Il coûtait à peine 2 euros je crois De mémoire Et franchement L'odeur est plutôt agréable Donc voilà Je vais pouvoir maintenant Me laver avec ça Je continue ensuite Avec tous les achats Que j'ai fait Chez Biocop Je me suis rendue là-bas Puisque je voulais vraiment Essayer de trouver Ces fameux shampoings Lavera Dont j'entendais vraiment Parler depuis Moult et moult années Et j'ai trouvé exactement Ce que je souhaitais Voir même plus d'ailleurs Je me suis pas mal ruinée En allant là-bas Donc le premier shampoing Que j'ai pris C'est celui-ci Donc c'est le shampoing Cranberry Bio Et Avocat Donc c'est un shampoing Protection couleur et soin Il n'y a pas de silicone A l'intérieur La compo est vraiment clean Et au niveau de l'odeur J'ai été agréablement surprise Parce que ça sent vraiment bon Ça sent pas le truc Trop naturel en fait C'est vraiment quelque chose Qu'on a envie de s'appliquer Parce que ça sent bon Donc ensuite Par la même occasion J'ai craqué pour Deux autres shampoings Tout d'abord celui-ci Donc là c'est en plus Un deux en un C'est un shampoing Et un après-shampoing Ensemble Donc huile d'amande bio Et huile de noix De macadamia bio également Celui-ci sent vraiment Également très 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 bon Donc au niveau de l'efficacité J'ai pas encore testé Donc je pourrais pas vous dire Mais vous les retrouverez Certainement dans mes vidéos Produits terminés Je vous en parlerai A ce moment là Et j'ai craqué Pour le tout dernier shampoing Qui est celui-ci Donc celui-là C'est un shampoing Volume et vitalité A l'orange bio Et au thé vert bio également Donc pour les cheveux fins Qui n'ont pas beaucoup de volume Voilà Donc ces trois là Vont très bien me correspondre Puisque un J'ai les cheveux colorés Donc celui-là C'est très bien Le cheveux fin également Donc pourquoi pas Un petit peu alterner Les shampoings Pour avoir différents effets Et celui-ci Est plutôt pour les cheveux Abîmés et secs Donc voilà Donc on a un bon combo Avec tout ça J'ai également pris Celui-ci Pour compléter Avec le premier shampoing Que je vous ai montré Donc ça c'est L'après shampoing Protection couleur et soin Donc il va avec This one Voilà Ces deux petits produits là Sont sans silicone Donc c'est parfait Puisque je ne veux plus De ça dans mes cheveux Et ensuite J'ai également repris Des petites huiles Comme ceci Que je n'avais pas encore Donc là J'ai pris L'huile végétale biologique De jojoba Pour pouvoir fabriquer En fait Un soin maison Pour appliquer sur mes pieds Et j'ai également pris De l'huile végétale biologique D'avocat Puisque ça apparemment C'est top de chez top Pour le contour des yeux Donc voilà Ces deux petites huiles là Sont venues s'ajouter A ma petite commande Que j'ai effectuée Donc chez Biocop Puisque moi dans le coin C'est le seul endroit Où j'ai pu retrouver Les shampoings La Vera Ils étaient également Sur internet de dispo Mais avec les frais de port Ça revenait vraiment trop cher Ensuite J'ai racheté Cette petite chose là Que vous avez déjà vue Dans une ancienne vidéo C'est le petit Pandas Dream Donc c'est un stick En fait Rafraîchissant Et hydratant Pour les yeux Donc vous pouvez le mettre Au frigo Comme ça C'est encore plus sympa Ça fait encore plus frais Pour l'appliquer Sous le dessous Des yeux Et voilà C'est une petite Mignonnerie De chez Tony Moody Que j'ai beaucoup aimé La première fois Donc il s'est périmé Et j'ai racheté Celui-ci Donc je vous laisse voir Un petit peu le packaging Comme c'est trop choupi Et nous allons finir Avec ces deux produits là Pour tout ce qui est Crème Et soin On va dire Ce sont deux petites choses Que je me suis procuré Chez The Body Shop A Rouen Donc je voulais tester Ces produits là Puisque j'en ai entendu parler Et je pense que ça Correspond bien Avec mon besoin du moment Puisque j'ai une peau Très très déshydratée Donc tout d'abord J'ai pris le Body Yogurt A la mangue Qui sent hyper bon 100% vegan Franchement pas trop Trop de cochonnerie A l'intérieur On va dire Le minimum syndical Donc ça très très bien Et le deuxième Que j'ai pris Était en édition limitée C'est le Body Yogurt A la banane Et alors celui-ci Quand vous l'ouvrez Et que vous le sentez Mais il sent Mais tellement tellement bon Par contre Une fois qu'il est appliqué L'odeur a tendance A un petit peu S'estomper Et c'est dommage Parce qu'on aimerait Que ça sente vraiment La même chose Que dans le pot Mais voilà Je l'ai pris quand même Alors que la mangue Sent bon dans le pot Mais reste un petit peu plus Également Une fois qu'on l'a appliqué Je vais maintenant Vous parler D'une marque Que j'ai découverte Grâce à la chaîne De Gabi Donc Gabi Qui est une youtubeuse Qui est 100% naturelle Qui prône Tout ce qui est Compoclean Produit Vraiment au top du top Pour la santé Que ce soit De notre peau De notre corps De nos cheveux Enfin de tout Donc c'est une youtubeuse Que je vous recommande D'aller écouter Parce que ses vidéos Sont vraiment très très intéressantes Donc moi on en a beaucoup parlé En fait j'ai des abonnés Qui m'ont dit D'aller consulter sa chaîne Néanmoins je la connaissais déjà Depuis un moment Et donc du coup Elle parlait d'une marque À la compo Complètement nickel Du coup j'ai eu envie De tester Puisque voilà C'est bien de présenter des produits De les détailler De dire qu'ils sont mauvais D'expliquer ce qui ne va pas À l'intérieur Ce qui est encore mieux En revanche C'est de partager Le bon plan Et de dire Quand on trouve un produit À qui on peut se fier À 100% Donc c'est ce qu'elle a fait Au sein d'une de ses vidéos Et moi j'ai passé Une petite commande Donc du coup Chez IBO Donc voilà C'est une marque De cosmétiques française Déjà pour commencer Qui propose tout un Un tas de choses en fait Moi je suis partie Sur des soins Pour le visage Parce que j'arrivais En fin de peau Pour tout ce qui était Crème anti-âge Etc Du coup j'ai eu envie De me tourner vers des choses Un petit peu plus clean Et voilà Comme elle parlait De cette marque là J'ai regardé un petit peu Ce qu'il proposait Et j'ai commandé Un petit pack Et un petit produit supplémentaire IBO Cosmétiques Est une entreprise Créée en 2011 Elle est basée Dans le Tarn-et-Garonne Au coeur du sud-ouest Et composée de chimistes Et d'une biologiste IBO Cosmétiques Sélectionne des matières Premières végétales Issues de l'agriculture Biologique locale Leur présence Et leur qualité Au sein de chaque formule Participent pleinement Aux performances De nos produits cosmétiques La naturalité De nos ingrédients Et leur utilisation Millénaire Permette à IBO Cosmétiques De s'assurer D'une grande connaissance De leurs effets Et de leur efficacité IBO Cosmétiques Affiche une grande transparence Sur la provenance locale De tous ces ingrédients Leurs origines Et leurs modes de culture Sont primordiaux Et constituent Les premiers critères De sélection L'ensemble des cosmétiques IBO sont conformes Au cahier des charges De nature et progrès Ceci signifie Que chaque ingrédient végétal Utilisé dans nos produits Est issu De l'agriculture biologique Voilà Donc là on peut y aller Les yeux fermés Par contre Autant vous le dire D'emblée C'est vraiment pas donné Comme on pouvait S'en douter Donc le premier petit produit Que j'ai commandé Chez eux C'est cette crème là Qui est une crème Protection H Donc en clair Une crème anti-âge Qui est donc Une crème à l'aigle entier Et bourrache Pour le visage Donc là apparemment Les odeurs sont hyper hyper naturelles J'ai pas encore senti Mais je vous avouerai Que ça me fait un petit peu peur Parce qu'on a tendance Souvent à être séduit Par les odeurs Un petit peu synthétiques Et là pour le coup Je pense que ce sera pas du tout le cas Donc au niveau des packagings Bon bah ça fait pas rêver Ce sont des petits packagings Comme ça en plastique Mais ma foi Si les produits sont efficaces Et bien c'est tout ce qu'on leur demande Voilà Donc ça Première petite crème Et ensuite J'ai pris un petit coffret Comme ça Qu'ils proposaient Qui est un petit coffret Avec à l'intérieur Trois produits Donc je pense que pour tester C'est très bien Donc on peut faire Collisser comme ceci Et on retrouve les produits A l'intérieur Donc il y a tout d'abord Ce petit sérum Comme ça Avec sa petite pipette Donc là C'est le sérum Qui s'appelle Jade Voilà Ensuite Il y a également Ce produit là Qui est le contour des yeux Et des lèvres A la rose et à la prune Voilà Et le tout dernier produit C'est celui là C'est une crème hydratante Au lin et à la prune Pour le visage J'aime Au lin et à la prune Au lin et à la prune Au lin et à la prune